Finalement, cet écosystème ou formaliser un écosystème qui existe, vous savez que la particularité de notre gouvernement, le portefeuille qui a été créé principalement, c'est le portefeuille du numérique qu'il n'y avait pas dans les gouvernements précédents. Et donc l'exercice ne consistait pas seulement à créer une nouvelle administration pour ces ministères, mais c'était aussi de codifier ce qui se vivait en société. Nous avons ici des médias en ligne, au-delà des dispositions que nous avons mises dans le contenu de notre loi sur la presse, mais il y avait aussi des médias en ligne comme entreprise, et pas seulement commerce électronique. Bref, toute la réalité virtuelle, toute la réalité numérique devait être codifiée. Et c'est l'essence du travail qui a été fait par mon collègue qui nous fait le privilège de partager ces plateaux du briefing ce soir désiré Cachemire Colanguel, je lui passerai la parole tout à l'heure. J'espère que nous avons pris le soin de vous faire parvenir les résumés justement de ces codes, parce que le texte il est immense, c'est 390 articles, 4 titres, c'est un peu difficile à broyer, mais ce soir nous avons voulu, nous voulons voir un exercice quelque peu pédagogique, qui expliquera d'abord le contexte de l'élaboration de ces textes, mais aussi quelques points particuliers. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions autour de l'article 360, pour ceux qui diffusent des images sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas seulement cela, mais c'est aussi toute la réorganisation du travail gouvernemental qui devra suivre avec la signature électronique et tout le reste. Monsieur le ministre, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ces cadres de redevabilité. Ce soir, nous voulons que de manière pédagogique, vous puissiez nous faire une introduction sur le code du numérique que vous avez porté. Nous savons qu'on n'aura pas le temps de puiser toutes les 175 pages, m'a dit un lecteur de la loi tout à l'heure. Néanmoins, nous voulons avoir les grands axes, le contexte, les grands axes de ces textes pour permettre aux médias qui sont là... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il est important, en quelques minutes, si vous nous autorisez, que nous puissions pour très bien nous faire comprendre auprès de cet auguste assemblée ici qui est faite des hommes des médias, des personnes très habiles, très intelligentes, mais qui ont aussi un côté, j'allais dire, de recherche qui va au-delà du commet des mortels. Et donc, il est très important pour que nous puissions nous faire comprendre que nous puissions d'abord situer le contexte même de cette réforme. Ensuite, nous irons directement à l'essentiel, c'est-à-dire à expliciter le contenu de cette nouvelle régulation que notre pays connaît depuis que l'ordonnance-loi a été signée par le président de la République et que cette ordonnance-loi a été ratifiée par l'Assemblée. Donc, pour que nous puissions nous situer dans le contexte de la réforme, tout part de 2019, lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême, il fait un constat. Quel est le constat ? C'est qu'il y a une activité qui est celle du numérique qui n'a pas été développée et mise à contribution. Alors que cette activité est susceptible d'être un véritable vecteur de croissance. La preuve est que nous avons toujours à utiliser beaucoup de papiers. Et quand il y a beaucoup d'interventions humaines dans les circuits des éléments, eh bien, il y a un grand risque de voir l'information se fuiter, se diliter, même au fur et à mesure des échanges. Et donc, il était très important que l'on réfléchisse sur l'idée de pouvoir mettre le numérique au centre de l'action gouvernementale. Et pour cela, il fallait penser à l'idée d'une digitalisation, non seulement de l'administration publique, mais aussi d'un certain nombre de services publics. Et cette tendance devait également s'étendre chez les privés qui, déjà, sur ce point, ont beaucoup d'avance par rapport au secteur public. Quels sont les avantages de la digitalisation ? C'est d'abord la transparence, la traçabilité. Au moins, on peut avoir, avec le système qui est mis en place, la possibilité de retracer un certain nombre de choses. Par exemple, au niveau de la chaîne des dépenses. On peut avoir la traçabilité sur ce qui sort, ce qui est dépensé, ce qu'il en reste. Et avec la digitalisation des données, on dispose d'une base d'éléments qui puissent servir, n'est-ce pas, au pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère de la marchandisation de la data, des données. Donc, ces données peuvent également constituer une matière première qui est susceptible d'être vendue, d'être commercialisée, et donc de gagner de l'argent. Et c'est en considérant tout cela que le président de la République a eu à mettre ses idées dans le cadre d'un document, aujourd'hui, qui est connu de tous, c'est le plan national du numérique. Eh bien, c'est le plan national du numérique qui a ses quatre piliers, les infrastructures, les usages applicatifs, le contenu, ainsi que la sécurité, la cybersécurité, en tant qu'élément pour protéger les systèmes. Eh bien, sur cette base-là, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu que cette vision-là, consignée dans les PNN, puisse trouver un cadre d'exécution. Et pour cela, il fallait qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait un ministère qui puisse porter, n'est-ce pas, cette vision et qui la matérialise. Et c'est ainsi que, pour la première fois, vous le savez, dans l'histoire de notre pays, le président de la République, en 2001, a eu à créer ses ministères du numérique, qu'ailleurs on appelle de l'économie numérique ou du digital, peu importe, mais qui avaient justement pour objectif de pouvoir aider le pays à la transformation numérique, c'est-à-dire amener nos administrations, nos services publics, à, de temps en temps, passer de supports papiers à des supports de données et arriver à avoir ainsi un outil de traçabilité. Mais tout cela ne pouvait fonctionner correctement que sur la base d'un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables, il y avait d'abord la question liée à la régulation du secteur, parce qu'il y a plusieurs activités qui tombent, n'est-ce pas, dans les champs du numérique. Et donc la question était de savoir quel est le champ d'application de cette nouvelle activité ou de ces secteurs. Et donc il fallait avoir un cadre juridique approprié. C'est pourquoi le cadre juridique s'est imposé comme non seulement un élément de sécurité, mais également un élément d'attrait vis-à-vis des investisseurs étrangers. Parce que ceux qui ont des moyens, ceux qui disposent des capitaux pour venir investir dans ces secteurs avaient besoin d'être rassurés, d'être assurés qu'il y avait un cadre protecteur. Et c'est comme ça que vous avez pu voir que l'un des travaux que nous, en tant que ministre, avons eu à prioriser lors de notre passage à ces ministères, c'était d'abord de pouvoir créer ces cadres juridiques. Aujourd'hui, ces cadres juridiques existent. Il a eu un passé quand même assez tumultueux, il faut le dire. Mais la réalité est que le gouvernement, après l'avoir adopté, avait envoyé les textes au niveau du Parlement. Et l'Assemblée qui avait commencé l'examen du texte s'est retrouvée dans la position d'aller en vacances et, ayant jugé lui-même parce que le Parlement avait déjà fait le vote d'opportunité de ces textes, ayant jugé les textes opportuns, il a estimé qu'il était très important et notamment pour un pays qui est dans un processus électoral et qui va utiliser, n'est-ce pas, le numérique pendant les processus électoraux. Il était donc important que le gouvernement retourne ces textes-là au niveau du gouvernement grâce ou à la faveur de la loi d'habilitation, ce qui a été fait, pour que le président de la République puisse maintenant le prendre dans la forme d'ordonnance-loi. C'est ce qui a été fait et le président de la République a aujourd'hui, n'est-ce pas, signé ce texte. Et après le retour du Parlement des vacances, nous sommes passés à l'Assemblée, vous avez suivi certainement. L'Assemblée a également adopté la loi de ratification de ce qui avait été fait par le président de la République. Donc, aujourd'hui, ce texte a épuisé son passage, n'est-ce pas, dans le circuit législatif à tel enseigne que nous pouvons le considérer comme étant un texte qui est prêt et qui est déjà en vigueur, n'est-ce pas, et qui régule les secteurs du numérique. Alors, son contenu, parce que c'est à ces niveaux-là que vous nous attendez que nous vous donnions quelques éléments ou quelques explications. Donc, dans l'ensemble, ce texte est un texte que je peux, moi, appeler révolutionnaire parce que, sur certains points... Excusez-moi, je vais déverrouiller ma tablette. Le ministre du numérique. Merci beaucoup. De temps en temps, il faut aussi prêcher par l'exemple. Donc, je disais que ce texte, aujourd'hui, est assis sur l'ordonnance-loi numéro 23, barre, les activités et services numériques, les écrits et les outils électroniques et prestataires des services de confiance, les contenus numériques, ainsi que la sécurité et la protection pénale des données. Voilà l'objet de cette loi. Et lorsqu'il définit ainsi l'objet de la loi, cela voudrait dire qu'il y a des activités qui sont écartées du champ d'application de cette nouvelle loi. Quelles sont ces activités qui sont écartées du champ de la loi ici ? Eh bien, nous avons d'abord les activités qui relèvent des services de télécommunication. Ça, c'est très clair. Dans le cadre de cette loi, tout ce qui est activités rélévantes des télécoms ne font pas partie de cette nouvelle réglementation. De même, les activités qui sont exercées pour le besoin de la sécurité publique et de la défense nationale. Donc, même s'il y a des activités numériques, mais qui sont appliquées à la sécurité et à la défense de l'État, vous comprenez très bien l'intérêt de pouvoir exclure ces genres d'activités. Il y a également des activités qui relèvent du secteur de l'audiovisuel. Nous savons tous que l'activité de l'audiovisuel est aujourd'hui réglementée par un texte. Même si cette activité utilise comme beaucoup la donnée, la data, eh bien, sur les conditions d'exercice de cette activité, vous n'allez pas chercher dans les codes numériques, mais plutôt dans la loi, n'est-ce pas, qui régit les secteurs de l'audiovisuel. C'est là que vous allez trouver toutes les règles en rapport avec cette question-là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les préliminaires, c'est qu'il fallait préciser l'objet de cette loi, le champ d'application de matières concernées et ce qui est exclu. Et toujours dans les préliminaires, il y a un élément important, c'est que le texte a pris soin de définir des concepts des bases, les concepts fondamentaux, parce que, vous savez, notamment pour les juristes, qui savent qu'on peut épiloguer pour une simple définition, pour trouver le contenu ou le sens réel, n'est-ce pas, d'un concept. Et ici, on savait qu'on était attendus, donc il était important que le concept des bases soit défini par les législateurs pour éviter des interprétations assez alambiquées. Voilà, c'est ça qui a été fait. Le deuxième point important, à part la partie préliminaire, dont je disais que c'était le chapitre ou le livre qui concerne les activités et services numériques. Et ici, c'est très clair que la loi s'applique uniquement aux activités et services numériques qui sont ici définies par la loi comme étant les activités qui permettent, n'est-ce pas, à l'utilisateur ou au consommateur de créer, de traiter, de stocker, de diffuser la data au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique. Et donc, il y a plusieurs activités qui peuvent tomber sur le champ de cette matière-là. Le deuxième livre, lui, il fixe le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, ici, il s'agit des différentes autorités qui interviennent dans la régulation du secteur. Et bien entendu, il y a le ministre du numérique, l'autorité des régulations du numérique, l'autorité nationale des certifications électroniques, l'agence nationale des cybersécurités ainsi que le conseil national du numérique. Ce sont les différents organes qui interviennent, n'est-ce pas, dans la régulation du secteur. Troisième livre, c'est le livre qui détermine les régimes applicables aux activités et services numériques. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un développe ou entend développer dans notre pays des activités aux services numériques, quels sont les régimes auxquels il soutient ou il soumet cette action. Il doit absolument suivre ces régimes-là, autrement, céder les ordres. Et voilà pourquoi le texte ici a prévu trois régimes. Le régime de l'autorisation, il y a des activités numériques pour les exercer dans notre pays, il faut que vous puissiez obtenir au préalable l'autorisation. Et c'est l'article 15 qui définit, n'est-ce pas, tous ces différents services concernés. Nous avons le régime de la déclaration. Ici, vous n'avez pas à être autorisé. Vous commencez votre activité et vous allez faire la déclaration dans les délais légals et suivant la procédure prévue à cet effet. Et puis, il y a le troisième régime, c'est l'homologation. Vous avez déjà, n'est-ce pas, commencé une activité, mais cette activité, pour qu'elle puisse être continuée en toute légalité, il faut qu'elle soit homologuée. Et à chacune des étapes, selon le régime, les législateurs ont prévu l'autorité qui autorise, qui prend acte de la déclaration ou qui homologue. Le quatrième livre, c'est celui qui fixe les droits et les obligations des fournisseurs des activités et services numériques. Et donc, ici, nous avons les articles 21 jusqu'à l'article 37 qui définissent l'ensemble des droits et obligations des acteurs, n'est-ce pas, du numérique. Le quatrième livre, lui, c'est un livre qui porte sur un certain nombre d'activités concernant le numérique, notamment dans les soucis des pouvoirs assurés, si vous voulez, la dématérialisation dématérialisation de plusieurs structures, l'administration publique ou autre. Et c'est parmi ces différents services concernés par la dématérialisation, nous avons d'abord l'administration publique elle-même. Eh bien, par rapport à ça, le Code a prévu les règles qui régissent les échanges d'informations par voie électronique au sein de nos administrations. Je pense qu'il est important aujourd'hui que nos administrations atteignent un niveau où on ne fait plus des échanges des papiers. Vous sortez ici, il y a la pluie qui tombe. Si vous avez une lettre du ministre qui est adressée à tel autre, vous pouvez attraper la pluie et cette lettre est abîmée. Et vous voyez que le temps que vous expliquez au ministre, le mal est fait. Et donc, le souci est d'aller du côté de la dématérialisation. Et donc, par rapport à ça, il fallait définir les règles qui président aux échanges des données entre administrations. Eh bien, par rapport à cela, le code prévoit également ces règles-là. Et pour faciliter les échanges inter-administrations et le gouvernement, eh bien, le code a prévu la mise en place d'un intranet gouvernemental et d'un guichet numérique. L'intranet, c'est l'ensemble de cette structure qui est composée du software et du hardware qui permettent que dans un réseau fermé, n'est-ce pas, que l'État puisse fonctionner à travers ses services de telle sorte qu'on vit un peu, si je peux dire, dans un système clos. Il n'est pas ouvert aux autres. Et, au niveau du guichet numérique, l'on a pensé que l'État a plusieurs solutions digitales dans les différentes administrations. Il n'est pas bon que chaque système fonctionne en silo d'une manière vraiment, j'allais dire, isolée. et donc, voilà pourquoi on a prévu que l'on puisse avoir un guichet numérique qui va être comme un agrégateur des différentes solutions numériques qui sont développées par-ci, par-là. Les autorités qui décident peuvent être en mesure de regarder pour dire, voilà, nous avons, par exemple, en matière de recettes, par jour, les quatre régies ou les trois régies financières qui ont fait des recettes, on peut, à travers ces guichets numériques, savoir exactement à la fin de la journée qu'est-ce qui est entré dans la caisse de l'État et venant des différents services. Eh bien, cette infrastructure qui est les guichets numériques de la RDC est également prévue dans les codes à l'article 41 comme étant l'une des solutions pour la dématérialisation de notre administration en plus de l'intranet gouvernemental. L'autre structure qui est importante de pouvoir réglementer c'était l'archivage électronique. Je pense que nous tous nous sommes témoins du fait que de plus en plus notre pays manque de la mémoire du côté des documents. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'une administration change. Celui-là, il part avec tout ce qu'il a eu comme document à traiter et il suffit qu'il y ait une petite pluie. Eh bien, ça tombe toute part, n'est-ce pas, parce que c'est mouillé ou bien un incendie se déclare quelque part, tout est parti. Alors, on s'est dit, comme sous d'autres cieux, il est important que l'on puisse avoir la mémoire de nos administrations à travers un principe qui est codifié l'archivage électronique. Alors là, nous avons les règles sur la manière de conserver des documents de manière électronique, sur les exigences spécifiques qui doivent suivre de telle sorte que nous puissions assurer plus tard l'interopérabilité, n'est-ce pas, entre les différentes administrations avec les bases des données qui sont archivées. Et enfin, dans la même veine, nous avons considéré qu'il était important pour encourager ceux qui doivent amener des solutions de consacrer les droits de la propriété intellectuelle et industrielle, notamment pour tous ceux qui amènent des solutions technologiques, en reconnaissant très clairement dans la loi, le statut d'œuvre d'esprit à ce que nous pouvons considérer comme logiciel, application, plateforme numérique, matériel, déconception, préparatoire, ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent avoir un statut légal protégé, n'est-ce pas, d'œuvre d'esprit et protégé par la loi. Et c'est comme ça que l'article 47 et suivant donne des règles par rapport à ça. Nous avons également une autre activité numérique qui est très importante mais qui était très peu développée dans notre pays. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais très peu développée parce que les règles n'étaient pas très claires et des gens avaient beaucoup de méfiance. C'était le commerce électronique. Je signale que en lui-même, le commerce électronique faisait déjà l'objet d'un projet, n'est-ce pas, de loi, de la part d'un collègue, c'est lui qui est en charge du commerce extérieur, donc mon collègue Jean-Lucien, qui avait très bien avancé avec ses projets mais qui avait considéré à la fin que pour des besoins, des cohérences, il était important qu'un tel commerce électronique ne figure pas en dehors du cadre global, n'est-ce pas, du numérique parce qu'à la base, d'abord, c'est quelque chose qui est fondé sur l'outil digital. Voilà pourquoi le Code du numérique a aujourd'hui un livre qui est consacré au commerce électronique. Ces livres fixent les règles générales qui régissent le commerce électronique dont le champ des échanges qui sont concernés et également ils prévoient les mécanismes des paiements par voie électronique lorsque vous faites des achats en ligne. Vous devez avoir la possibilité d'être rassuré que les paiements que vous effectuez sont des paiements qui sont pris en compte et que cela fonctionne normalement. Et nous avons également toujours dans les cas du commerce électronique la question des intermédiaires commerciaux mais aussi et surtout la question du contrat électronique lui-même. À partir des camps et les juristes savent très bien que pour des contrats nous avons toujours à cœur de savoir à partir des camps le contrat est formé à partir des camps il y a concordance des volontés quels sont les effets de ces contrats quels sont les mécanismes d'extinction et bien dans le cadre n'est-ce pas du commerce électronique nous avons enfin un cadre juridique qui définit très clairement les conditionnalités du contrat électronique les conditions de naissance ces effets les obligations les droits entre les parties et les mécanismes d'extinction et ça c'est une nouveauté parce que nous n'avions pas encore dans notre pays ces cadres-là donc pour les gens qui sont friands de ces questions maintenant nous avons un cadre parce qu'il peut se faire et vous aurez des contentieux dans la pratique que quelqu'un qui achète par exemple telle chose à Dubaï ou je ne sais pas moi à telle autre partie du monde mais il le fait sur la base n'est-ce pas dans une plateforme en utilisant sa carte il a payé il a choisi il a sélectionné ses articles il paye son compte est débuté mais la transaction ne passe pas chez les vendeurs donc du coup il n'a pas obtenu n'est-ce pas l'article qu'il a voulu acheter en ligne alors la question va être à partir de quand on peut considérer que le contrat était déjà formé donc toutes ces questions vous aurez n'est-ce pas des éléments à travers le code qui vous renvoient à des règles très précises sur ces questions-là il y avait également d'autres questions qui étaient importantes par rapport à ces codes donc hormis ces activités dont je venais de parler ici il était très important que nous puissions également déterminer la question de plateforme et par rapport à ça nous savons que plusieurs plateformes dans notre pays et plusieurs fournisseurs en position dominante exercent des activités n'est-ce pas sur l'espace les cyberespaces congolais mais nous ne savions pas jusque là avoir merci nous ne savions pas jusque là comment nous pouvions avancer avec cette situation au jour d'aujourd'hui la question surtout était de savoir comment tous ceux qui viennent se greffer sur les services d'opérateurs en position dominante pouvaient également créer de la richesse par rapport à ceux de nos internautes qui se connectent sur leur plateforme et bien la question a été renvoyée ici à une mesure n'est-ce pas administrative par arrêté nous allons réglementer cette question-là les détails sur la question des plateformes sur la question des outils et écrits électroniques et prestataires des services de confiance je pense que c'est l'une des grandes réformes aussi que le code amène parce que jusque là nous étions habitués à la hiérarchisation des preuves dans notre pays tel que consacré par le code civil et à la liberté des preuves en matière commercial mais là nous avions la dématérialisation des éléments des preuves et donc le code est venu admettre le principe de la validité juridique de l'écrit électronique et de la preuve électronique qui vont avec donc ce qui fait que nous avons aujourd'hui des outils qui appuient cette preuve électronique notamment nous avons des cachets électroniques la signature électronique toutes ces questions-là ont dorénavant un cadre juridique n'est-ce pas assez clair nous avons un autre livre qui est sur le contenu numérique et bien ici il s'agit des données publiques et des données privées et vous savez très bien que nous avons toute une panoplie des données publiques qui jusque-là n'étaient pas si vous voulez stockées échangées entre administrations d'une manière ordonnée et bien le code vient fixer les règles sur le statut des données publiques et sur le statut des données privées quand vous lirez les articles 168 et suivants vous verrez quels sont les registres qui sont catégorisés comme étant des registres de stockage des données publiques quant aux données à caractère personnel ou des données personnelles et bien dans un état qui veut faciliter n'est-ce pas la protection de ses citoyens il était très important que l'on puisse avoir tout un régime de protection des données à caractère privée c'est comme ça que vous allez voir que sur le plan pénal il a été précisé que il y a certaines infractions qui ont pour origine justement l'atteinte de données à caractère personnel en plus de ces statuts là de données à caractère personnel et des données publiques il y avait le code a également prévu le principe et les conditions d'identification électronique qui est un processus consistant justement à utiliser les données ou les identités des personnes physiques ou morales par des procédés électroniques il était donc très important que l'on puisse déterminer cette question d'identification électronique notamment avec la question d'identifiant unique je crois que dans d'autres pays on arrive facilement à retrouver des gens à partir du moment où on a identifié chaque citoyen par un numéro d'identifiant unique et bien le texte ici a prévu également cette question là d'identifiant unique pourrait lire utilement les articles 167 et suivant et donc pour assurer en ce qui concerne la question des données la souveraineté numérique c'est à dire la maîtrise de l'état sur ces données publiques et sur les données privées il y a un principe qui a été inséré dans les codes c'est l'obligation de stocker d'héberger et de loger en RDC chacune des catégories de ces données vous avez l'article 167 et l'article 201 alinéa 1er sauf les exceptions évidemment il ne faut pas qu'on dise mais vous allez tout stocker au Congo mais nous savons que pour certaines raisons on peut être en difficulté pour le faire localement voilà pourquoi la loi respire avec la notion sauf les exceptions prévues par la loi 201 alinéa 2 à 3 à 4 pardon outre les droits de la personne concernée l'ordonnance il faut penser à ne pas épuiser toute la matière parce qu'il y a des questions qui viennent merci bon vous êtes habitué à ce genre d'exercice et nous on a la déformation n'est-ce pas professionnelle d'être devant le prétoire ou devant l'université exactement donc je vais vraiment faire un short pour que les autres viennent peut-être par question on va compléter cela donc hormis ces livres-là nous avons un autre livre important sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques et bien ici il était très important que pour que nous puissions moraliser un tout petit peu l'utilisation et les échanges des données il était important que les textes prévoient pour tous ceux qui développent un système informatique de prendre des dispositions pour sécuriser n'est-ce pas les systèmes contre les cyberattaques vous savez que de plus en plus de nos jours il y en a de partout et donc le code prévoit également l'obligation en matière des cybersécurités mais si le délinquant franchit n'est-ce pas la ligne et arrive à passer à l'acte il était important donc que nous puissions définir également au niveau des échanges des données quelles sont les différentes infractions à la matière voilà pourquoi le texte ici prévoit toute une panoplie d'infractions notamment vous avez dans le document qui surquille je crois que vous avez pu en faire peut-être à coeur joie écho à certaines de ces infractions que je ne dirai pas parce que vous les connaissez plus que moi et donc il était important que l'on puisse incriminer un certain nombre de comportements n'est-ce pas qui passent par l'utilisation de la data via les outils informatiques ces infractions sont ici on aura peut-être le temps d'entrer dans les détails mais le principe est que on admet que les infractions de droit commun qui peuvent se commettre à travers n'est-ce pas les systèmes informatiques constitue également des infractions que l'on retient dans le cas du code numérique mais en dehors de ces infractions de droit commun il y a également des infractions spécifiques qui ont été créées ici notamment par exemple l'harcèlement par les billets de communication électronique combien des journalistes ne sont pas victimes ou auteurs parce que c'est dans les deux sens il y a des journalistes qui harcèlent il y a aussi des journalistes qui sont harcélés et donc il faut bien se situer dans cette position là faites très attention parce que vous pouvez tomber sous les coups de cette incrimination en dehors de tout cela il y a comme dans tous les autres textes des dispositions diverses transitoires et finales et donc c'est par là que le texte prend fin parce que il précise très clairement quelles sont les dispositions qui sont abrogées et quel est le délai n'est-ce pas pour certains certaines des dispositions pour être totalement n'est-ce pas en vigueur notamment je vous ai parlé sur la question qui concernait les services qui fonctionnaient avant dans le secteur du numérique et qui ont un délai n'est-ce pas pour pouvoir se mettre en harmonie avec la nouvelle réglementation donc voilà excellence chers collègues en quelques mots c'est pas évident pour un texte aussi volumineux de pouvoir se résumer et de synthétiser comme je l'ai fait et je m'en excuse si je n'ai pas été n'est-ce pas en profondeur pour certaines notions en comptant sur le débat qui pourra n'est-ce pas venir élucider certaines de ces notions je vous remercie je dois rappeler que cet exercice est le premier d'une longue série parce que vous les juristes vous dites que nul n'est censé ignorer la loi mais il faut que de notre part on s'assure que la loi est connue et suffisamment vulgarisée c'est pour ça que d'ailleurs nous faisons cet exercice parce que c'est à travers les médias et les journalistes que nous procéderons notamment à des exercices d'explication du contenu de ces textes on va commencer la série des questions ici c'est ping-pong donc quand on pose des questions on répond directement je voudrais commencer la série avec monsieur Israël Moutala monsieur le ministre merci de la parole ma question va s'adresser principalement et subsidièrement à vous monsieur le ministre principalement ministre du numérique c'est pour dissiper certains malentendus le premier malentendu c'est par rapport à la portée le champ d'application de cette loi il est dit dans son article 4 que la réglementation et la régulation du secteur audiovisuel est exclu de cette loi qu'est-ce que vous entendez par audiovisuel pourquoi vous n'avez pas pris un terme plus global plus globalisant comme la presse parce que est-ce que la presse en ligne la presse numérique est-elle concernée par l'article 4 quand il exclut le secteur audiovisuel est-ce que par secteur audiovisuel vous voulez parler de la presse ça c'est la première préoccupation parce que nous pensons que la loi Mouyaya sur la presse est une loi spécifique à la presse et que la loi du numérique ne peut pas venir régir ou réglementer notre secteur voilà la première préoccupation la deuxième préoccupation c'est par rapport au champ de la publicité là également nous nous dépendons du CESAC du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui est institué par une loi organique ici on a l'impression que la loi du numérique met sur un pied d'égalité les commerçants ordinaires et les médias de manière générale or nous nous ne sommes pas des commerçants nous faisons nous rendons un service public bien que n'étant pas un service public nous rendons un travail d'intérêt général et lorsque nous étions aux états généraux avec le ministre Mouyaya dans sa nouvelle loi il était question de trouver des aménagements des espaces matériels financiers et légaux pour viabiliser les entreprises de presse et là nous sommes dans un régime général où vous interdisez par exemple certaines publicités que nous avons en ligne enfin sur la question de la souveraineté numérique je n'ai pas vu un chapitre un livre consacré aux GAFAM on a beau réglementer ici mais Google Facebook Amazon Twitter se moquent de cette réglementation parce qu'ils ont leur loi à eux quelles sont les passerelles entre vous entre cette loi et les GAFAM j'ai beaucoup de questions mais je vais me limiter à ces trois questions monsieur le ministre et Bérangé voilà monsieur le ministre j'ai la parole merci beaucoup Israël pour vos questions qui sont toutes pertinentes d'abord pour les champs d'application je précise une fois de plus comme je l'ai dit dans l'introduction que l'objet de cette loi n'est pas n'est pas d'organiser l'activité de presse nous avons une loi qui a été brillamment portée par mon collègue et qui au jour d'aujourd'hui sert de loi de référence c'est à dire pour ceux qui veulent savoir quelles sont les conditions pour exercer les activités de presse en ligne notamment quels sont les droits et obligations n'est-ce pas de ceux qui pratiquent cette activité là quelles sont les conditions de cessation de cette activité et bien ce n'est pas dans les codes numériques que vous allez trouver cela ça c'est dans la loi sectorielle qui organise la presse n'est-ce pas audiovisuelle et d'ailleurs vous allez voir que dans le code numérique à plus d'un titre nous avons fait des renvois à cette loi en revanche il est un fait que le journaliste et en particulier celui qui fait n'est-ce pas la presse en ligne il est au contact quotidien de la data les données passent à travers son entreprise ou son activité et donc il est très important que celui-là qui manipule ces données là sache que il ne peut pas disposer de n'importe quelle manière de ces données le contenu des données qui passe par cette presse ne peuvent pas être n'importe lequel parce qu'il y a une loi qui aujourd'hui fixe le contenu je donne un exemple vous êtes un opérateur de presse en ligne mais vous vous a donné à coeur joie parce que vous voulez faire le buzz n'est-ce pas de balancer des images pornographiques ce contenu là vous êtes rattrapé par le code du numérique qui spécifie la règle sur des contenus parce qu'on dit le contenu doit être illicite et donc par rapport à ça le cadre d'exercice les droits et les obligations sur l'activité de la presse confère loi sectorielle mais la manipulation n'est-ce pas de la data qui passe par là en tant que contenu et bien vous avez l'obligation de vous conformer aux exigences n'est-ce pas prévues dans n'est-ce pas le code du numérique et on peut aller un peu plus loin même par rapport à ça si en dehors des activités de la presse comme presse mais vous vous a donné à des activités qui relèvent par exemple en plus de la presse vous devenez une entreprise de marketing une entreprise commerciale qui s'adonne à des actes qui relèvent du commerce électronique comment voulez-vous que la loi de la presse vienne sur les aspects en fait tout dépend de vous les curseurs vous les mettez de quel côté vous les mettez du côté de la presse auquel cas vous restez régi par la presse ou bien vous les mettez du côté des activités qui sont captées par les codes numériques auquel cas c'est de ce côté-là que vous allez partir en ce qui concerne la publicité comme je disais ici il faut faire très attention le code numérique n'a pas pour vocation de réguler la publicité mais il a besoin de s'assurer que la publicité qui a un contenu encore une fois doit être un contenu qui répond aux normes nous sommes aujourd'hui dans un monde où pour gagner de l'argent les gens sont prêts à tout et il y en a même parmi vos confrères vous êtes les premiers à vous offusquer de certains débordements et bien voilà par rapport à ces publicités il y a des publicités en matière de publicité vous ne pouvez pas être sur les mêmes pieds d'égalité que les commerçants non déjà comme je vous ai dit c'est pas la vocation du code numérique d'aller regarder qui prend quoi en matière de publicité nous la publicité ne nous concerne que comme j'ai dit en tant que données et sur l'aspect de son contenu voilà en ce qui concerne la souveraineté numérique ça c'est une notion très importante et peut-être nous ne prenons pas encore aujourd'hui les choses on ne mesure pas vraiment j'allais dire l'importance de cette question de la donnée la donnée comme disait l'autre c'est lors de demain nos minéraux vont s'épuiser un jour le pétrole les gaz ça va s'épuiser un jour mais les données sont perpétuelles tant que nous avons la vie nous allons sécréter tout le temps des données et donc il est très important de comprendre qu'aujourd'hui le monde a atteint la dimension de la marchandisation n'est-ce pas des données c'est-à-dire vous pouvez vendre les données vous pouvez en faire aujourd'hui quelque chose qui vous donne des revenus certains pays comme l'Estonie qui n'est pas très grand c'est un petit pays en termes de superficie mais qui a un budget plus important aujourd'hui quelle est leur matière première qu'est-ce qu'ils vendent à travers le monde c'est la donnée la capacité de stock les GAFA qui ne peuvent pas stocker chez nous pour X raisons mais stock là-dedans et ce stockage-là est un service qui rémunère qui apporte beaucoup dans les budgets de l'Etat de ces pays et donc aujourd'hui on ne peut plus considérer que la donnée est quelque chose à négliger bien au contraire il faut bien la créer il faut bien la stocker et bien les changer imaginez-vous que si nous arrivons à digitaliser la plupart de nos services par exemple au niveau des universités vous êtes aux Etats-Unis vous êtes au Canada vous êtes à l'Afrique du Sud vous êtes à Moine-Édito vous avez besoin d'avoir votre attestation que vous avez fini à la faculté par exemple des lettres à telle année vous allez prendre un avion pour arriver jusqu'à l'université de Kinshasa et chercher alors que quand on a digitalisé vous pouvez avoir ces services uniquement vous vous mettez sur la plateforme vous demandez les documents on vous donne les documents vous payez juste peut-être un mille francs ou je ne sais pas moi un million de francs ou je ne sais pas moi un montant en tout cas dérisoire qui peut être en réalité un dollar deux ou trois dollars par là mais là vous allez payer tout un billet d'avion des milliers de dollars donc c'est important que nous puissions aujourd'hui considérer que le champ d'application de notre code il obéit au principe de la territorialité les lois sont faites pour le pays pour la RDC elles ne sont pas faites pour les Etats-Unis elles ne sont pas faites pour le Congo Brassaville ou bien pour l'Angola c'est le principe de la territorialité de la loi voilà pourquoi nous légiférons pour ce qui se passe dans l'espace mais on a eu quand même la précision d'indiquer que pour les transactions qui sont en direction de la RDC donc qui viennent qui entrent ici et qui se déroulent sur place et bien là nous avons la possibilité effectivement de pouvoir capter ces transactions là et nous avons dit que pour les détails parce qu'il y a des aspects financiers ça fera l'objet n'est-ce pas de arrêtés interministériels entre ministères du numérique et ministères des finances parce que nous devons nous retrouver pour calculer tout cela ça nécessite un certain nombre de considérations qu'il faut intégrer mais le principe a été que par arrêté ministériel n'est-ce pas on va déterminer les modalités justement de fonctionnement de ces services et donc la possibilité de fixer la perception de quelque chose voilà on va prendre la question de Blaise Ainda monsieur le ministre puisque vous parlez de monsieur le ministre du numérique le professeur Héberand puisque vous parlez de la souveraineté en cette question nous avons une très belle loi on nous accuse souvent nous l'air d'essayer de disposer des très belles lois mais l'application pose problème quels sont les outils numériques dont dispose à ce jour votre ministère donc la république démocratique du Congo qui va vous permettre ou nous permettre d'être pratiquement en ordre avec ce que prescrit le code du numérique c'est ça la petite question que j'avais merci beaucoup encore une fois ce sont des questions très pertinentes je vous remercie parce que là si j'étais devant ma hiérarchie j'allais me retourner à leur direction pour dire voilà c'est la question fondamentale disposer des infrastructures qui assurent la souveraineté suppose que vous mettez la main dans la poche suppose que l'état investit et Dieu merci ça ce sont des investissements qui ne sont pas pertes ce ne sont pas des investissements comme on dit de prestige mais ce sont des investissements réellement rentables et je peux vous dire qu'au niveau du numérique nous avons déjà eu à proposer et faire valider d'ailleurs au conseil des ministres dans le cadre des projets importants du numérique notamment pour le stockage la mise en place du data center national et bien ces projets là restent encore pendant nous avons déjà réalisé les études de faisabilité il ne reste plus maintenant qu'un problème de budget et rassurez-vous vous en savez certainement que ce genre d'infrastructures ne se négocient pas à un franc congolais près ce sont des infrastructures qui vous coûtent des millions des dollars nous pouvons en avoir jusqu'à 100 millions et pourquoi pas plus mais ce n'est pas que le pays ne peut pas se doter de cela aujourd'hui le gouvernement a levé l'option ou le principe que si nous n'avons pas encore notre propre budget pour le financer nous pouvons passer par un partenariat et le ministère a eu effectivement jusque là a déjà signé un certain nombre de partenariats pour des raisons de confidence comme on est encore là je ne pourrais pas m'étaler longtemps sur ça mais rassurez-vous que nous avons trouvé des partenaires qui acceptent de financer avec un montage financier qui permet également d'avoir aussi un plan de remboursement n'est-ce pas de cet investissement à traverser mais rassurez-vous que si tout va bien Inch'Allah nous pourrons d'ici là n'est-ce pas finaliser le bouclage de ces financements et mettre en place notre data center national qui va être finalement l'infrastructure qui va permettre de pouvoir sauvegarder toutes les data sectorielles et qui aura lui-même un backup également logé sur les territoires n'est-ce pas de la République démocratique de Congo donc le projet est déjà lancé nous sommes en plein dedans et nous espérons que bientôt nous allons closer là-dessus je crois qu'il faut qu'on soit en mesure de situer la problématique de manière générale dans son contexte le ministère du numérique a été créé comme principale innovation d'ailleurs monsieur le ministre ça faisait deux ans hier que nous avions été appelés à ces charges par le premier ministre et le président de la république comme une innovation c'est un secteur qui commence en réalité à vivre du point de vue légal parce qu'il y avait des activités qui s'exerçaient mais il n'y avait pas de cadre aujourd'hui l'urgence c'était d'avoir une administration je pense que il y a un secrétaire général qui a été recruté sur base d'un concours qui a été fait je pense qu'il y a des Congolais qui sont experts qui sont en train d'être sélectionnés pour participer justement à cet important travail il fallait avoir une législation parce que c'est la législation finalement qui définit les principes et qui répertorie toutes les activités qui sont concernées parce qu'il y a des clarifications qu'il fallait apporter je reviendrai même si Israël n'a pas fini de me poser sa question mais je reviendrai sur un certain nombre d'éléments dont il a parlé parce qu'il y a les médias il y a je ne sais pas le commerce électronique mais le numérique je ne dirais pas que c'est un peu comme la communication mais c'est un secteur transversal qui s'occupe de tous les domaines si vous allez dans les mines si vous allez dans les infrastructures si vous allez partout tout passe par là numérique digitalisation et tout ça et donc nous sommes engagés dans un processus qui requiert comme il est dit d'importants investissements et je pense que le président de la république lui-même disait qu'il faut faire du numérique un levier d'intégration de bonne gouvernance de croissance économique et du progrès social et donc nous sommes dans cet objectif nous paierons le coût parce que lorsque nous serons en mesure de contrôler toutes ces données il y a tant d'autres applications qui peuvent se faire et tant d'autres bénéfices qui peuvent être générés pour ces secteurs et donc c'est une priorité sur laquelle nous travaillons avec le ministre et pour lequel lorsqu'elle nous aura de progrès nous reviendrons au devant de vous pour nous en parler on va prendre la question de José Babia merci pour la parole monsieur le ministre Eberrand comment comptez-vous faire pour vulgariser cette loi cette nouvelle loi nous savons dans ce pays plusieurs lois votées promulguées mais qui ne sont pas très connues du public comment comptez-vous rélever ces défis merci pour cette question une chose est avoir un texte une autre chose est savoir faire connaître également ces textes là et donc par rapport à à à à à cette préoccupation là je pense que déjà ce que nous faisons c'est le début la vulgarisation d'un texte aussi important nécessite beaucoup de moyens parce que nous avons là nous sommes dans un média officiel heureusement que le collègue ne m'a pas fait payer parce que nous sommes dans un média officiel mais rassurez-vous nous ne pouvons pas couvrir partout avec le média officiel il va être donc important à un moment donné de passer par d'autres médias privés mais aussi de diversifier les actions ou les activités de vulgarisation nous avons le monde par exemple professionnel le monde des avocats et des magistrats qui utilisent à longueur de journée les textes de loi donc de ce côté là il faut également faire ce travail de vulgarisation pour montrer les innovations qui sont arrivées et qui dérangent par rapport aux principes que nous avions connus déjà par exemple en matière de preuve je vous ai dit par et qui vont impacter même sur le fonctionnement des greffes imaginez-vous par exemple qu'on dise que nous devons faire un appel l'appel on vous dit il faut le faire dans un délai très court 10 jours ou bien 30 jours mais dès là où vous vous trouvez vous avez appris que on a rendu la décision vous avez perdue il faut qu'on arrive à faire par exemple admettre le principe parce que l'écrit électronique que la déclaration d'appel peut être faite par exemple par voie électronique où vous vous trouvez et dont vous devez être en contact avec les greffes mais ça nécessite quoi que ces administrations là également à leur niveau puissent se mettre à niveau voilà pourquoi le projet d'intranet gouvernemental aujourd'hui dont je parlais tout à l'heure va avoir entre autres effet de pouvoir amener ce côté là de la dématérialisation de nos administrations c'est un projet qui est déjà en cours qui est lancé et qui est en pleine implémentation mais comme je disais nous n'allons pas nous limiter là nous allons organiser de séances de colloques de restitution de vulgarisation dans des universités et même je vais aller plus loin au niveau des gens des théâtres parce que parfois comme disait l'autre nous on se fait à la cathéatré malheureusement dans la pratique vous savez que la manière dont certaines personnes ont de manière désinvolte avec une désinvolture déconcertante ils se permettent à hacher à travers les réseaux sociaux chaque jour des personnalités et cela sans la moindre preuve donc il faudra également atteindre ces milieux là arriver auprès de ces gens là de ces acteurs pour qu'ils puissent faire attention demander au peuple concerné de faire très attention parce que oui c'est du spectacle oui c'est vraiment du spectacle d'insulter les autorités de pouvoir dire tout ce qui se passe par la tête mais les conséquences sont réelles parce que maintenant nous avons un texte qui va le prendre en charge voilà il faudrait bien que ces messages passent en disant oui attention le spectacle que vous faites moi je suis gardien du temple je ne sais pas de quel temple moi je suis l'homme qui a mis je ne sais pas l'eau dans ceci et à partir de là ça me donne le pouvoir de dire que le ministre Mouyaya a pris n'est-ce pas la caisse de son ministère et qu'il est allé acheter deux maisons je ne sais pas moi à quel endroit oui c'est du spectacle quand tu parles tu te mire devant n'est-ce pas ton téléphone portable ou je ne sais pas moi les supports que tu utilises c'est très bien et après tu postes ça vous avez ça fait les buzz et tout ce que vous voulez mais les conséquences sont réelles à la fin parce que quand vous allez vous retrouver devant un procureur qui te dit très bien la liberté de la presse est reconnue mais vous pouvez nous apporter les preuves de tout ce que vous êtes en train de dire c'est là que vous allez dire mon konjambok a talé la bison du camou en d'autres termes pour être plus clair ça veut dire que si quelqu'un prend son téléphone partage un message sur whatsapp avec des imputations de ce genre je peux me saisir de ces messages whatsapp je porte plainte et on met la main sur lui mais bien sûr parce que le principe n'est pas que vous n'avez pas le droit de parler ou de vous exprimer oui mais vous devez vous assumer c'est à dire lorsque vous faites véhiculer véritablement des fausses informations des fakes c'est connu mais toi tu prends ces informations si ce n'est pas toi l'auteur mais tu le relais parce que le problème la loi dit soit c'est vous qui l'avez produit ou soit c'est vous qui le relayez en connaissance des causes en sachant que c'est du fake avec l'intention de quoi ? de nuire à autrui et bien pourquoi voulez-vous que votre liberté devienne un souci pour moi ? pourquoi ? voilà pourquoi dans un état des droits on devait prendre des dispositions pour arrêter net ces genres de blagues et que les personnes qui vont passer dans les réseaux sociaux qu'elles expriment des choses qui sont véridiques ou vérifiables et non pas être là comme des caisses de résonance de la haine de mensonges ou de tout ce qui peut être comme antivaleur non ce n'est pas ça un état des droits un état des droits c'est celui qui donne la liberté pour dire des choses vraies ou véridiques et non pas pour aller faire l'apologie de la haine de l'incitation n'est-ce pas à la haine raciale ou à la violence ou à des antivaleurs des gens Monsieur le ministre il y a beaucoup de questions on va essayer de les contenir dans le 15-20 minutes qui nous reste pour être sûr qu'on est dans le temps on va prendre la question de Innocent Olenga et puis on prendra le 3 ou 4 questions pour terminer comme ça on est sûr qu'on a répondu à l'essentiel parce que ici ce n'est pas seulement la chaîne nationale même si on est en direct à la chaîne nationale mais il y a les représentants des médias nationaux et internationaux qui sont là et qui feront le relais de cette communication Monsieur Innocent Olenga Merci beaucoup pour la parole Monsieur le ministre J'ai une proposition et puis une question Allez-y La proposition c'est que j'ai eu le privilège d'accompagner l'ancien ministre de la recherche scientifique à Cap Town dans un forum sur la science et là un partenariat avait été signé avec un institut de recherche là-bas pour l'installation d'un centre data à Kishasa d'une grande capacité parce que ce que nous on avait vu là-bas c'était toute une usine pour la conservation des données et des privés et des entreprises et des institutions et ça fournissait un peu d'argent dans le cadre de la transversalité des ministères je pense que vous devez capitaliser cet accord dans le cadre des numériques pour l'installation de ces center data alors ma question ce n'est pas sur l'économique mais c'est sur les ministères du numérique il n'y a pas très longtemps vous avez créé les portails de la RDC mais apparemment ces portails ne fonctionnent pas correctement la mise en jour pose sérieusement des problèmes et aussi l'arrêté interministériel que vous avez signé avec les ministres de la communication pour la gestion de ces portails les agents jusque là depuis novembre ne se mettons pas ils ne sont pas payés pourquoi ? Merci Merci je pense que je me ferai compléter sur un aspect de cette question par mon collègue ça tombe bien parce que c'est avec lui que nous cogérons n'est-ce pas cette infrastructure l'idée était bonne au départ comme vous le savez mais en réalité aujourd'hui ce qui pose problème pour des mises à jour vous avez souligné le point le plus important c'est la motivation de ces personnes là qui doivent n'est-ce pas faire ces mises à jour là parce que jusqu'à aujourd'hui je pense on ne va pas étaler nous avons eu quelques petits soucis de ces côtés là je parlerai comme celui qui devait vous savez quand vous êtes débiteur de quelqu'un et que le créancier vous appelle et vous interpelle même quand c'était pour vous saluer vous risquez de croire qu'il est en train de vous demander l'autre voilà c'est le sentiment que j'ai lorsque vous mais le problème il est réel voilà j'espère que nous allons mon collègue prendre des dispositions par rapport à ça je vous remercie bon je crois qu'il y a évidemment l'interpellation et des tailles parce que fort malheureusement peut-être pris dans l'urgence il n'y a pas toujours comment dire l'attention qu'il faut sur ces sujets je vais vous expliquer c'est pas compliqué en créant le portail du gouvernement l'idée derrière c'était d'apporter une révolution je vous donne un exemple aujourd'hui nous disposons d'un cadre qui réunit tous les conseillers en communication de tous les ministères normalement pour un fonctionnement optimal c'est comme un fleuve qui attend les éléments qui viennent de rizière il y a une difficulté notamment en termes de formation je vous donne un exemple lorsqu'il faut mettre des éléments sur un site internet gouvernemental vous n'écrivez pas de n'importe quelle manière c'est ça et malheureusement dans la structuration de nos institutions c'est une remarque générale qui s'applique à nous-mêmes c'est que parfois on ne fait pas toujours attention à la technicité que ces choses requièrent mais nous nous considérons que nous avons commencé c'est vrai qu'il y a des demandes qui sont présentes tous les congolais sont très exigeants sur un certain nombre de sujets nous le comprenons mais il faut considérer que nous sommes dans la phase la plus délicate la phase de la fondation et aujourd'hui nous espérons qu'il y aura d'ailleurs dès la semaine prochaine une cascade de formations pour les acteurs de toutes les institutions notamment quelqu'un parlait des GAFA ici donc il y aura un représentant de Facebook qui viendra pour voir dans quelle mesure on peut avoir une conversation générale je suis sûr que dans le jour qui vient vous verrons que les choses seront mieux faites et plus structurées parce qu'il y a une volonté claire pour nous de switcher dans le monde du numérique et que cela corresponde ou que cela s'efface suivant les exigences internationales dans la matière donc on prend la remarque parce qu'évidemment c'est des choses sur lesquelles on aurait pu avancer plus rapidement mais nous considérons que le temps qui a été pris c'est aussi un temps de maturation aujourd'hui il y a des équipes restreintes qui ont été construites au niveau de nos deux ministères pour faire ce travail et nous espérons parce qu'après il y a eu le remaniement nous espérons qu'avec tous les conseillers en communication de différents ministères nous trouverons un créneau pour bien avancer parce que regardez la charte graphique par exemple le portail c'est une identité visuelle commune à tous les ministères et donc aujourd'hui les cartes des visites le compte twitter les sites internet doivent répondre à un même protocole nous avons quelques sites modèles qui ont déjà été faits pour 6 ou 7 ministères nous allons continuer jusqu'à ce que nous aurons de tout vous voyez par exemple ça c'est un exemple ma farde c'est le ministère de la communication et des médias la sienne c'est le ministère du numérique mais c'est des chartes qui sont uniformes les papiers en tête les cartes de visite de tous les membres du gouvernement aujourd'hui répondent à une même charte et donc nous considérons que c'est un travail qui a commencé qui doit descendre plus bas dans toutes les administrations dans toutes les 26 provinces pour que nous puissions être sûrs que nous répondons à une identifiant unique et nous allons y arriver et nous espérons que les médias suivront on va prendre trois questions pour terminer Tite Ljungi Élise Odia Pascal Mulegua et on aura une question en Lingala pour terminer j'espère avoir oublié personne lui dort la première fois qu'il vient il va poser la question il posera la question au prochain exercice on assiste pour assouffler sa question à Eric Izami comme ça l'un de vous pourra poser s'il vous plaît parce qu'on fait une économie de temps merci allez-y rapidement pour cette opportunité ma question je la pose au professeur il est vrai que vous venez aujourd'hui de faire sortir notre pays de ses cartons avec le code numérique mais plusieurs inquiétudes se planent alors qu'il y a l'Institut National des Archives de l'autre côté il y a un autre ministère qui exerce le même métier et vous apportez également cette innovation je vais comprendre dans l'opérationnalisation monsieur le ministre comment cela sera aussi facile pour que chacun puisse garder son domaine précis du travail voilà merci Pascal Mouletbois merci je m'ai redressé ma question au professeur en lisant ces codes partant de l'article 358 à 371 il y a des dispositions 358 à 371 vous prévoyez en fait des dispositions finales il y a des peines qui sont prévues et des faits infractionnels qui sont couchés ici vous parlez par exemple du harcèlement vous incriminez le fait pour quiconque c'est à dire même un journaliste le fait de relayer une fausse information sans savoir justement qui peut juger si l'information est vraie ou fausse vous incriminez également le fait de transférer un message un document un contenu censé être secret et qu'il est divulgué voilà via les canaux électroniques par ces dispositions moi je me dirais qu'il serait en train de resserrer le taux autour des internautes des activistes des opposants pourquoi pas même de tout le monde n'essayez-vous pas en train de rétrécir l'espace démocratique en RDC monsieur le porte-parole puisque l'actualité fait la force des rédactions nous avons suivi ce matin le président de la république à propos du M23 le M23 sera cantonné d'abord à Kichanga et puis près de la ville de Kindou à la fin de ce processus est-ce que le M23 méritera les dialogues directs avec Kinshasa qu'il réclame depuis 8 mois le président de la république y a répondu de manière claire à monsieur Moulégoire merci de la parole monsieur le ministre merci déjà des efforts qui sont fournis pour davantage étoffer tout ce que l'état a besoin pour bien fonctionner je voudrais quand même ici relever une préoccupation monsieur le ministre Bérand pour parler des datas des données et dans un état j'imagine aussi qu'il y a des données qui peuvent être sensibles des données auxquelles n'importe lequel monsieur ou citoyen ne peut pas accéder celles-là vous les gérez comment ? ça sera toujours dans les numériques pour que tout le monde y accède j'ai craint et puis vous avez dit ici que vous devez aller dans la digitalisation de tout ce que nous avons comme données depuis toujours j'imagine aussi l'histoire qu'allez-vous faire par exemple à ce qui s'est passé je prends le cas de l'ONATRA qui avait brûlé certainement qu'il y avait des données nos enfants auront besoin de connaître l'histoire qu'est-ce que vous faites avec ça ? l'académie des beaux-arts a brûlé il n'y a pas deux jours ici qu'est-ce que vous faites dans ça ? merci la question on a six moutombos ne vous avez pas soufflé sa question non non je n'ai pas bien entendu ok madame Elisie Odia j'ai fait le mien donc je vous ai dit mes enfants merci monsieur le ministre pour la parole aux deux membres du gouvernement est-ce que vous n'êtes pas en train de récupérer à gauche avec la loi sur la nouvelle loi sur la presse via le code numérique avec cet article le fameux article 330 on se rend compte que le gouvernement est en train 330 360 plutôt vous êtes en train le gouvernement est en train de voilà j'arrive même pas à m'expliquer vous êtes en train de récupérer via le code numérique c'est que vous avez donné aux médias via la nouvelle loi sur la liberté de la presse via la nouvelle loi de la presse et pour essayer de rencher c'est une question que vient de poser Pascal Monde-Légois avec le nouveau code insulté diffamé calonnier puis réelé sur les nets deviendront bien entendu des conséquences réelles mais la procédure sera comment quand il y a ça se passera comment surtout s'agissant de la diffamation et des propos jugés calomniers voilà merci madame Elisodia on va répondre à cette série de questions en français on prendra la dernière en Ingala peut-être pour ah on assiste finalement merci beaucoup rapidement s'il vous plaît ministre Colonguel moi j'ai juste une question que prévoit le code numérique pour des agents de sécurité qui filment et partagent leurs appréhendés donc c'est-à-dire à Kangio à filmer et puis à partager merci bon Fabrice toi j'ai pas la question à Ingala comme ça toi aussi il y a des questions et on va répondre une fois pour tous allez-y rapidement alors c'est parti Patrick Mouyaya solo ezali kosa la pas si komo nale lo moto a yekoli journalisme et te me azwi a yekamera mikro et puis telephon ko banda ko finga pekola kisababili l'ingi yama be mo beko li konzini ni botie po moto an a zorbe et etumbo nangambo ya ministre Patrick Mouyaya solo olobi maka mouyaya kouke ya mboula mata de koro kongo demokratik namambi matali singabondelé numérique nizokande nabam minister rebele toko mon abasit nabam go ezali actualizete po n'a kouluté contre fake news mo beko li konzini nibotie po n'anggo et puis mo pelé nganoni nibor kotien a misala po était communication et de kakitok merci alors monsieur le ministre allez-y je vous compléterai merci donc je vais commencer par la dernière question à lingala et puis après je vais remonter pour les premiers intervenants de kongo bali alobi mo beko nibiso toti po na ba imboka to ba paya oyo ba komi kozwa telefone to ordinateur to eloko mousousou po na kotindika na na n'jela ya rezo sosio makambo ya lukuta ko finger batu ko benda batu na n'jela ya mobunu to na n'jela ya boinani to na n'jela ya ko tinda batu batu mboka mo beko nini biso toti po na batu wana ya mboka n'jela 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 po na likambo lina se seminarista mo beko ya mboka ilingite moto na moto azala na lotomo azala nandingisa ya koloba oyu ya zaino na motemo to oyu ya yebi to oyu ya lingiba tuba yeba kasi eloko to bengi demokrasi ezali na n'jela oyu okokiko lekate yangu ana balubi soko ozwili kanisi ya kotindika n'jela ya internet to n'jela barezo sosio olingi kotindika likambo ezala likambo ya solo soko ezali makambo ya lokuta yon yon mokokiko meli soki nini obadiko tindika n'jela wana oyu nyoso yalikunya uzala kanango epaya moninga makambo nyoso uzala kanango nikambo natinate okitisa moninga to osilisaye loposo na bomoy naye na bomoto baye liboso ya batu monsusu keba makambo masi mabungwani ezali loko la olikolo ndenge balobakakala arkansel ibimina likolo kobanda moya lelo ba pekisiyote oloba kasi makambo zolo ezala makambo ya solo ezala makambo ya lokutate soko oyen natinate o finga batu bako zwayo bakuyo prokire ako bengayo ba simbiyo ba tiyo maboko po oyen kolimbo lelabango ozwi yango wapi biloko wana yozoloba makambo nyos wana yozoloba eske ozali na preuve na yango soki preuve ezali te sambe la soko sambe li ezali pendenge yako zwa okipasyon me soko lobi ngayi nazali elombe monsala pape singayi ezali kofinga batu ezali koloba makambo ya lukuta to koyakotia makambo ya buzo ba nanzela ya televizyon bana basi to bana mibali otia kabango bolumbu mabal yabate biloko anan lelo ngalan nangal nangoye sili bako zwayo peba ebisyon soko eza lukuta okosala boloko po buki lukuta soko ezali biloko oyezo bebisa bavale bizaleli yamboka bako tia yopena boloko po nzela wana ezali nzela ya koloba makambo ya solo makambo ya semba ezali te nzela ya koya kutia na obosoba baboti pebazali bako landaka makambo wana banamike pebazali yozwi bosoto oti yango na nzela wana bakotia yomaboko paske nzela wana ba pesi ponakoloba makambo abosolo ponakoloba makambo ezali na moralite ezate ponakoyako kutia makambo ya makambo ya nyamu nyamu ndi kobanda mo ya lelo bayi mboka bazali kolanda biso lelo nzela oyu ya televizyon bo pesa sango po sangela sango ilamu wana otu memelibino ete makambo ya lokuta makambo ya buzoba makambo ya buinani ya kutinda nzela oyu abareje sosyo esili soki ozayena matoyako yoka oyoka po ezay masanote denge tatambo salobaki nyon sezaka masanote soki bakwiyo yomoko hebi okolalakuna tamo so sou tamo kobimakuna obongwanipé montéma et salapé elokamalam alors pour les autres préoccupations vous avez dit que vous aviez des inquiétudes il y a un intervenant qui parlait des inquiétudes au sujet de l'archivage d'abord nous disons que l'office qui est chargé de l'archivage national a avec le code numérique des outils pour pouvoir moderniser la manière de faire l'archivage on ne peut plus continuer aujourd'hui à faire de l'archivage déjà vous n'avez pas beaucoup de locaux vous voyez quand vous arrivez à certains endroits des papiers sont jusqu'au toit à tel enseigne que même quand vous prenez d'autres papiers ça se délite sous vos mains ça ce sont des choses qui ne peuvent plus dans au 21ème siècle continuer voilà pourquoi on lui donne un outil qui est la numérisation de ces services là de l'archivage mais attention il ne va pas archiver n'importe comment il y a des règles qu'il faut suivre parce que ces règles doivent permettre que ce que vous êtes en train d'archiver puisse être utilisé par les autres donc qu'on puisse avoir l'interopérabilité avec ce que vous êtes en train de faire et d'autres services c'est pourquoi ces messieurs là ou cette autorité là aura besoin de regarder quelles sont les règles qui sont prévues dans les codes numériques au sujet de l'archivage numérique parce que c'est un avantage c'est un atout ce n'est pas pour l'empêcher de travailler mais c'est plutôt pour pouvoir l'aider à bien travailler et à se situer à la dimension moderne il y a je crois que madame Odia qui avait dit ou qui a le sentiment ou la crainte que via l'article 360 l'on puisse récupérer à gauche ce que la loi sur la presse a donné à droite en termes de liberté nous parlons de liberté je pense que dans un état démocratique la liberté s'arrête là où commencent les droits des autres je ne sais pas si la liberté signifie qu'il faut relayer ou il faut poster des sujets des choses des données dont on connaît l'inexactitude parce que ce que la loi sanctionne c'est en connaissance des causes n'oubliez pas que la qualification elle est très claire en connaissance des causes vous êtes en train de poster des choses que vous savez soit immorales soit contraires à la loi soit totalement force du point de vue matériel mais quand vous avez cette confiance là en vous et que vous y allez jusqu'au bout sachez qu'un état des droits est là aussi pour arrêter les velléités des individus qui veulent se comporter comme dehors la loi et la loi sur la presse elle incite les gens à faire un travail mais dans la légalité et parmi les limites de la légalité c'est l'ordre public et les bonnes mères monsieur le ministre je souhaiterais parce que ça c'est une question cruciale je souhaiterais qu'on lise l'article 360 dans question et l'article 368 si vous avez les textes devant vous pour que les journalistes comprennent qu'il y a une inter j'allais dire une complémentarité entre les deux textes par exemple je n'ai pas la disposition encore sur moi je vous la partagerai on a fait dans notre loi un effort pour limiter les interpellations des journalistes c'est ça donc on a consacré plus qu'une obligation de droit de réponse pour toute personne qui peut se sentir lésée donc madame Elisio vous pouvez vous appeler si vous faites un article et que monsieur Israël Moutala c'est sans lésée par votre article où il estime qu'il y a des propos des amputations dommageables avant qu'il n'aille même au parquet il doit d'abord venir chez vous pour obtenir reparation donc il n'y a pas de risque particulier parce que je crois savoir que les textes du numérique renvoient sur les dispositions applicables que nous on a défini c'est ça donc j'espère que pour les journalistes c'est clair dans l'hypothèse où vos écrits vos publications heurtent un quidam il a la possibilité et vous devez avoir la flexibilité de lui accorder la possibilité d'avoir son droit de repense auquel cas si vous refusez de lui concéder ses droits il a le droit de recourir au parquet aux juridictions habiletés pour obtenir reparation j'espère que c'est clair monsieur le ministre est-ce que vous pouvez si vous avez les dispositions en face comme ça on est clair comme l'eau de roche dans un verre clair voilà merci donc madame Maudia je comprends votre préoccupation c'est que je voulais juste dire à votre attention et vous apaiser c'est que le texte de l'article 360 est clair quiconque initie c'est lui qui prend l'initiative donc qui est le premier à mettre cela sur les réseaux ou relayer une fausse information contre une personne par les biais des réseaux sociaux des systèmes informatiques des réseaux de communication électronique ou de toute autre forme de support électronique est punie d'une servitude pénale ce qui est puni ce n'est pas le fait de relayer une information mais il y a un mot qui est le plus important c'est fausse on ne peut pas punir quelqu'un parce qu'il a relayé une information mais quand l'information est fausse et c'est là qui est très intéressant imaginez-vous que dorénavant on mettra l'initiateur de l'information devant ses responsabilités on n'aura que la vidéo qu'il a postée le procureur lui dira ok vous avez dit que tel monsieur est allé avec la femme d'autrui parce que vous voulez le détruire comme candidat aux élections nous avons suivi cette information le plaignant dit que c'est faux il n'est pas allé avec la femme d'autrui vous qui avez posté cette information vous pouvez nous apporter la preuve dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'anti-démocratique là-dedans qu'il soit journaliste ou quelqu'un d'autre on est dans un état de droit il n'y a pas d'immunité par rapport à la vérité la vérité elle est une alors quand on vous dit vous journaliste vous êtes quel que soit votre nom vous êtes connu là c'est vous oui la personne ici dit qu'il n'est jamais allé avec la femme d'autrui mais vous vous affirmez qu'il est allé alors donnez-nous les preuves si vous avez la preuve vous n'allez pas vous cacher en ce moment-là on dit non non la source on vous a posé la question de la preuve on ne nous a pas dit la source article 368 pour faire un gain de temps s'il vous plaît merci article 368 voilà article 368 quiconque aura commis des actes constitutifs d'une infraction de presse par les biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication sera puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse mais bien sûr parce que ce qu'on est en train de vous dire ici c'est que vous commettez des actes qui sont constitutifs d'infraction de presse c'est-à-dire le code numérique n'est pas là pour légiférer sur les infractions de presse non il vous dit que les infractions de presse sont déjà des infractions définies et déterminées dans la loi organique alors si ces infractions-là ont été commises parce que c'est le moyen que vous utilisez pour commettre cette infraction on vous dit si vous les faites sur un réseau de communication électronique ou un système informatique cette infraction de presse qui est définie dans la loi de la presse et bien on vous dit que vous allez être puni comme cela a été prévu en fait ici l'idée c'était quoi c'était que quelqu'un qui utilise ou qui commet une infraction de presse par voie des communications électroniques ou à travers les réseaux sociaux ne puisse se soustraire en disant oui moi ce que j'ai fait ce n'était pas dans le mécanisme prévu par la loi de la presse mais je l'ai fait à travers n'est-ce pas des réseaux de communication donc devant les juges vous savez en matière pénale les textes sont de stricte interprétation et en cas de doute les doutes profitent à l'accusé alors il ne faudrait pas qu'on arrive là la personne commence à dire mais non est-ce que l'infraction de presse telle qui a été commise par voie de communication il n'y a pas un texte qui dit qu'on peut le commettre de cette manière là donc par voie de conséquence la personne peut s'en sortir comme ça il est acquitté au bénéfice du doute et d'absence de texte voilà pourquoi on a dit pour ces gens là vous commettez excellence donnez moi le cas d'une infraction de presse emblématique que vous avez comme ça je peux voir monsieur le ministre je crois qu'on aura l'occasion de revenir de revenir sur le champ pour aller dans le détail excusez-moi j'ai oublié mais je pouvais juste dire que par rapport à ça une infraction de presse très emblématique que vous avez mais que vous commettez à travers le système d'information les réseaux sociaux ne pensez pas que parce que vous l'avez commis à travers ce système là que vous êtes épargné non on va vous suivre sur la base de la qualification qui est prévue dans les codes de la presse ou dans les textes de la presse mais le vecteur le moyen que vous avez utilisé pour commettre cette infraction étant ces moyens numériques et bien on va se retrouver devant le juge et rassurez-vous que votre liberté s'arrêter voilà c'était c'était un peu pédagogique un peu long mais je vous renverrai à tous les médias de lire l'article 112 de la loi de toute évidence dès que la loi sera promue sera publiée au niveau du journal officiel on s'assurera que vous l'avez parce qu'il faut en faire la promotion la publication du droit de réponse ou de rectification constitue réparation à l'égard de la personne donc il faut considérer que nous avons pris des mécanismes pour nous assurer que nous vous protégeons alors il y avait monsieur le ministre je ne sais pas si vous aviez une question particulière parce que nous devons aller à la conclusion je pense qu'ici il y avait un souci à travers cet exercice de faire un peu une entrée en matière parce que le secteur il est énorme je parle du secteur du numérique et je pense qu'aujourd'hui nous avons dit l'essentiel pour ce qui concerne les secteurs de médias nous y reviendrons parce que l'idée pour nous c'est de nous assurer que vous qui en êtes les principales bénéficiaires puissent être ceux qui l'expliquent parce que c'est une loi qui a été le fruit de nos échanges à travers les états généraux alors je voudrais revenir sur la question de Pascal Moulégois je pense que le président de la république a été très très clair ce matin qu'il n'y aura pas des négociations qu'il n'y aura jamais des négociations ce sont ces termes aujourd'hui nous attendons justement de voir la fin de ces processus parce que le M23 en réalité n'existe pas c'est le Rwanda qui agissait qui a recréé le M23 vous verrez comme nous avons fait le choix de la transparence nous vous communiquerons les moments venus les chiffres vous verrez qu'il n'y aura pas des chiffres qui vont dépasser le 2000 3000 3000 parce que l'essentiel du dispositif le Rwanda retire ses troupes l'essentiel des armes le Rwanda les retire parce que c'est les Rwandais qui agissaient alors nous nous ne voyons pas pourquoi on va donner une prime à la violence les principes sont clairs et lorsque le président aujourd'hui a parlé de Kichanga je pense une base d'Amonusco il y a des discussions en cours pour être sûr que très rapidement ils sont pris en charge et lorsqu'on parle de les amener dans un camp à préparation à Kindou tel que le président l'a dit c'est pour s'assurer qu'on les éloigne de la zone où certains peuvent de bonne ou de mauvaise fois être tentés par une aventure parce que nous présumons pas que nous présumons mais la condition pour qu'ils aillent à Kindou c'est qu'ils sont d'abord cantonnés des armées identifiées et la sécurité parce qu'il y a justement des appréhensions des compatriotes à ce sujet nous avons pris la précaution notamment avec l'Angola le président de la république s'y a été rendu hier pour assurer la sécurité des différents sites où ils seront cantonnés je crois qu'ici pour nous la ligne que nous vous disons dès les débuts reste la même hors question hors de question de négocier avec les terroristes ou ceux qui pensent nous faire du chantage parce qu'ils sont les plus violents nous allons nous focaliser dans les jours qui viennent plutôt sur la justice parce que si nous voulons que la répétition de ces conflits à l'Est s'arrête il faut qu'il y ait des sanctionnés nous avons vu à la CPI les Tanganda et les autres mais pour tous les crimes commis dans l'équilibre depuis toutes ces années Kounda Batouare Kounda Moutebouti Sultan Imak tous ces criminels qui sont bien identifiés n'ont jamais répondu devant la justice et donc cette fois-ci nous allons nous assurer dans le cadre du front judiciaire qu'ils en répondent et donc considérer que nous sommes dans une phase critique telle que le président l'a dit lui-même ce matin nous attendons de voir ces processus s'est terminé et pour le reste nous allons continuer nous reviendrons évidemment pour vous donner les détails à propos je pense que nous pouvons terminer cet exercice monsieur le ministre c'était un peu long mais parce que c'était important de donner ces éléments d'information sur le code du numérique vous êtes vous nous avez démontré que vous avez été au couvent ou peut-être avec un lingala lyrique au prétoire comme à la faculté mais monsieur le ministre cette fois-ci vous avez 30 secondes pour conclure et dire ce qui peut être retenu de ce qui a été dit mais bien avant je voudrais rappeler à Israël que les entreprises de presse vous n'êtes pas des entreprises qui évoluent dans un cadre spécial il y a des obligations notamment en termes d'impôts et taxes que les médias doivent honorer ce que nous avons fait dans la loi c'est que nous allons mettre en place un système nous allons accorder des exonérations bon je ne sais pas quel type d'exonération il faut accorder mais bien en ligne peut-être sur des ordinateurs nous aurons des discussions appropriées sur le sujet pour voir comment cela se met en oeuvre au-delà de l'aide directe à la presse qui n'est pas à confondre avec les exonérations pour ce qui concerne l'aide il faut qu'on convienne l'État ne peut donner de l'aide qu'à une institution qu'elle connaît ça veut dire que les médias doivent être identifiés et en règle avec la loi et en ce moment-là nous ferons un effort pour nous assurer que cela s'efface mais pour ce qui concerne les exonérations les droits des douanes nous prendrons les moments venus un arrêté interministériel avec mon collègue de finances pour nous assurer que la loi que nous avons adoptée soit la loi qui nous permette de devenir des médias viables qui permette aux employeurs de payer les journalistes et qui permette aux journalistes d'être plus indépendants et de se sentir protégés monsieur le ministre votre mot pour terminer merci beaucoup collègues pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir faire cet exercice et je remercie également chacun de vous chacune d'entre vous pour s'être donné la peine de venir nous suivre vous savez le début est toujours difficile lorsque vous êtes engagé comme la première personne à prendre les sentiers après une pluie l'arroser du matin vous devez le prendre sur vous c'est ce qui est arrivé ici pour ces secteurs je vous dis et nous prenons date c'est un secteur d'avenir c'est un secteur qui fera que notre pays va lorsque nos ressources naturelles vont c'est vont diminuer et bien c'est ce secteur qui lui a vocation d'être pérenne qui va être pourvoyeur n'est-ce pas des revenus pour l'état nous avons besoin de vous pour vulgariser ce texte qui à certains endroits est très technique mais qui a au moins l'avantage de poser des sillons pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens il va être important notamment bientôt le pays qui s'est déjà engagé dans le processus électoral va passer à la période de la campagne et je sais que certains attirés par le besoin de pouvoir coûte que coûte gagner risquent de donner des coups sans mettre des gants et c'est à ces moments-là que vous allez voir l'importance de ces textes nous aurons certainement à voir des gens qui vont être tentés par les démons de la diabolisation des autres et cela même à travers des réseaux sociaux c'est l'occasion de se souvenir qu'il y a des limites qui sont posées la liberté est garantie à tous mais dans les limites posées par la loi et la loi qui dit qu'il ne faut pas relayer des fausses informations ne soyez pas victime au second dégré pour avoir relayé des informations manifestement fausses faites un effort chaque fois de trier l'information que vous recevez pour vous rendre compte si cette information est correcte ou pas pour le reste nous comptons sur vous sur votre capacité de vulgariser ces textes nous prendrons des contacts appropriés avec des entrepreneurs ou opérateurs de presse privée que ce soit en ligne ou non pour continuer le travail en faisant n'est-ce pas en sorte que les textes soient le plus possible à la disposition de notre population une fois de plus merci merci collègues pour cette opportunité que vous nous donnez je vous remercie merci mesdames et messieurs de la presse pour votre attention et pour votre participation à cet exercice de redevabilité merci merci Sous-titrage ST' 501